Je suis très content du président de la republique de Guinée-Bissau, je suis très content de lui. C'est ça un président. Omar Sissoko Mbalo est un jeune par âge, mais son statut de président, vraiment c'est un bon président. Nous voulons César de président au sein de la CDAO. CDAO est devenu aujourd'hui une institution. C'est une institution où il n'y a plus de vérité. Ces présidents qui sont là, ces dirigeants de la CDAO, vivent dans le mensonge. Ce sont les menteurs qui sont là-bas. Vous avez vu, Nana Akufo Ado, le président du Ghana, n'a pas accepté que Sissoko continue. Parce que si Sissoko continue, ça va s'exploser. Parce que lui, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a dit ces vérités à Alpha Kondé. Qu'Alpha Kondé n'a pas raison, il n'a pas le droit de fermer ses frontières entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Récemment, entre la Sénégal et la Guinée-Conakry, lui, il est qui ? Alpha Kondé, il est qui ? La CDAO, c'est une honte totale. La CDAO est une institution de mensonges. Il n'y a pas ce qu'on appelle la vérité là-bas. Ils sont en train de mentir. Vous, vous pensez que Sissoko a peur de dire ses vérités à Alpha Kondé ? Alpha Kondé est qui devant Sissoko ? Sissoko est un président de la République. Alpha Kondé est un président. Il n'est même pas président. C'est un dictateur, c'est un criminel, c'est fini. Qui pensait aujourd'hui Sissoko pouvait taper sa poitrine devant Alpha Kondé à la CDAO ? Qui pensait à ça ? Qui pensait à ça ? Qui pensait à ça ? Donc peut-être pour les gens qui ne comprennent pas le portugais, moi je comprends parfaitement le portugais. Je vous explique ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'y a pas de guerre entre la République du Sénégal et la Guinée-Conakry. Il n'y a pas de guerre entre ces deux pays. Il n'y a pas la guerre entre ces deux pays pour dire on va signer des accords entre eux, on va en tout cas, je vous dis, cet accord n'aboutira à rien. Cet accord n'aboutira à absolument rien du tout. C'est ce qu'il dit. Il dit que Alpha Kondé n'a pas le droit de fermer ses frontières. La CDAO doit lui dire la vérité. Comme le modérateur du jour, le président de la commission de la CDAO, le président Ganaï Nana Akufoado, dès qu'il a compris finalement que Sissoko allait... Parce que Sissoko, il a peur d'Alpha Kondé. Est-ce qu'il a peur d'Alpha Kondé ? S'il est perroquée, le petit mamadou du RPS Arcancel qui parle. Si vous pensez que Sissoko a peur d'Alpha Kondé, vous vous trompez. Je vous dis, il a dit ces quatre... C'est mille vérités à la CDAO. CDAO est une institution de merde. CDAO est une institution de honte. C'est la CDAO qui a voulu gâter ce pays. C'est la CDAO qui a voulu gâter la République de Guinée-Bissau. C'est la CDAO. Quoi vous pensez ? Même si c'est devant n'importe quelle personne, Sissoko n'a pas peur de dire ses vérités, Alpha Kondé, le dictateur, le criminel. Vous vous pensez que Sissoko a peur de dire ses vérités, Alpha Kondé est qui devant lui ? Alpha Kondé n'a qu'à fermer les frontières. Il va se dire que la Guinée-Bissau ne peut pas vivre. Il va voir. Peut-être les personnes qui vont souffrir, C'est les Guinéens qui vivent ici. Parce qu'il y a combien de... Combien de... Je ne peux pas dire million de Guinéens, non. Combien de mille ? Mille, mille, comment je peux dire ça ? Il y a tellement de Guinéens ici. Quoi vous pensez ? Vous étiez là à dire que voilà, Sissoko est un peu... Et c'est un petit. C'est un petit. D'être que c'est un petit. Il a dit ses vérités, Alpha Kondé. Et puis devant les institutions, devant les caméras. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de dire ses vérités. Qu'Alpha Kondé n'a pas le droit de fermer la frontière entre la Guinée... Ou les frontières entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, entre la Guinée-Conakry et la Saint-Léon. Lui, il est qui ? Alpha Kondé, il est qui ? Il est qui ? Alpha Kondé, il est qui ? Vous, vous pensez que Sissoko a peur de lui dire la vérité ? Est-ce que vous vous connaissez ? Quand le perroquet du RPZ, quand elle parle pour dire que Sissoko est un enfant, oui, vous allez dire que c'est un enfant. Je suis d'accord. Par âge, c'est un enfant. Par âge, c'est un enfant. Sissoko Mbalo, par âge, c'est un enfant. C'est le fils d'Alpha Kondé par son âge. Mais ce qu'il y a dans sa tête, Alpha Kondé n'a pas ça. Parce que ce qu'il a pu faire ici, il a pu réussir. Aujourd'hui, on ne parle rien de mal de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, ce pays est écouté à l'international. Vous, vous pensez que c'est tout le monde qui peut faire ça ? Sissoko est un homme. Je vous dis, c'est un homme, il n'a peur de personne. Donc, il n'a pas peur d'Alpha Kondé. Il n'a peur de personne. Il a dit cette vérité. Vous avez vu ? Qui peut vous expliquer comme vous prenez Alpha Kondé de votre petit dieu ou même je ne sais quoi. Alpha Kondé, il ne s'attendait pas du tout à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Si vos ministres, je ne sais pas, de la défense, Mohamed Diané ou d'autres personnes parlent, il raconte de n'importe quoi. Et ces gens-là racontent de n'importe quoi. Sissoko, c'est un président de la République. Légitimement élu. Il n'est pas un dictateur comme Alpha Kondé. Il a peur de qui ? Il n'a peur de personne. Non, il a fait ma journée aujourd'hui. Il a fait ma journée. C'est que ma soirée, je peux dire. Mon huit qui n'est très bien fait aujourd'hui. Mon huit qui n'est fait, malgré Nana Akufuadu n'a pas accepté qu'il continue parce que peut-être il a peur que ça s'explose. Vous pensez que Sissoko a peur de dire la vérité à ce dictateur Alpha Kondé. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'Alpha Kondé. J'attends la réaction des perroquets du RP z'Arc-en-Ciel. Les communicants marbolés du RP z'Arc-en-Ciel. J'attends vos réactions. J'attends vos réactions. Je vous dis, cet accord n'ira nulle part. C'est moi qui vous ai dit ça. Cet accord n'ira nulle part, nulle part, nulle part. Cet accord n'ira nulle part. C'est moi qui vous ai dit. Vous allez voir. Vous pensez que les Sénégalais sont fous pour partager les informations entre les militaires sénégalais et les militaires guinéens. Le partage des informations. Je vous dis, ce n'est pas vrai. Je vous dis, ce n'est pas vrai du tout. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Ne blaguez même pas ça. Vous allez même parler, raconter de n'importe quoi. Vous les perroquets du RP z'Arc-en-Ciel. Vous allez dire oui. Donc voilà, c'est ça. Le travail du modérateur, lui, il n'a pas accepté que ça continue. Mais tout ça, c'est négociation. Vous pensez que Macky Sall va laisser Mbalo dans ça ? C'est ce que vous pensez ? Ils sont comme ça, serrés. Est-ce que la Guinée représente un danger pour le Sénégal ? Jamais de la vie. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Vous les perroquets du RP z'Arc-en-Ciel. Je vous dis, cet accord entre le Sénégal et la Guinée, ça n'ira nulle part. Si ça bouge, ne m'appelez plus maintenant l'avocat international du président Seloud Alain Diallo. Vous pouvez m'appeler tout simplement mort là-ici, là. Mais je vous jure devant Allah, cet accord n'ira nulle part. Cet accord n'ira nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Vous vous pensez ? Attendez, je traduis ça pour les peules. Peut-être d'autres qui ne comprennent pas. Pour les personnes qui ne comprennent pas le français bon, j'ai traduit ça en français parce que Par exemple on ne peut pas se toucher avec lui, quand c'est nouveau. Non se passe bien en moi. À cause des plus de gros pecs, il n'y a pas peur. Mais la vie qu'il est arrivée dijera, il n'y a pas de vie. Et c'est malheureux pour rien de voir les cas d'olive. Mais ils ne peuvent pas se toucher avec lui. Ils s'est venu sous un esprit вкусé. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, le groupe de l'Alpha Conde est un peu de riz, il n'y a pas de riz. Il s'agit de l'alpha conde, peut-être 10 mètres. Et nous, l'Alpha Conde ne nous a pas fait. Quand on a dit qu'il n'y a pas d'alpha conde, on a dit qu'il n'y a pas d'alpha conde. La CDAO n'est pas une organisation. C'est que la CDAO n'est pas une institution qui peut faire de l'affaire de la sous-région. C'est eux qui ont gâté la Guinée-Bissau. C'est pourquoi dès qu'ils sont revenus, il a pris d'abord les forces des COAS, les forces militaires d'intervention de la CDAO. Il les a tous mis dehors, hors de la Guinée-Bissau. Parce qu'eux, ils mangaient des millions ici. Vous vous imaginez, chaque soldat, chaque jour, 25 000 francs CFA. Plus de 500 000 francs Guinéens chaque jour. 500 000 francs Guinéens. Il est venu, il a dit, ça ne marche pas. Nous, on n'a pas d'économie pour ça. Donc, l'économie que nous allons gagner, nous allons gérer ce pays. Il les a tous fait partir. Si vous vous pensez, peut-être, les perroquets de Herpes Arcancel, vous pensez qu'Alpha Conde peut organiser des coups d'État contre Sissoko Mbalo. Je vous jure que vous vous trompez. On est là. On se dira un jour la vérité. Alpha Conde ne pourra rien contre le Général. El Mokhtar Sissoko Mbalo. Il ne pourra absolument rien. Si c'est ce que vous pensez, il ne peut rien et il ne pourra absolument rien. Il y a un président légitime pour le Général. Il y avait les perroquets de Herpes Arcancel qui disaient que la diplomatie d'Alpha Conde est plus forte que celle de Sissoko Mbalo. Parce qu'Alpha Conde, il a fait 10 ans au pouvoir. Maintenant, il est président. C'est un président illégitime. Illégitime ! Si c'est quand même pas deux ans. Vous voyez d'abord, il y a combien d'ambassades qui sont là maintenant ? Combien de pays ont envoyé ces ambassadeurs en Guinée-Bissau ? Le pays est calme. Ça évolue. Ça travaille. Et je suis vraiment, vraiment satisfait. Satisfait, pré-satisfait. Je suis hyper satisfait. Je suis très content. Oh my God. Non, il a vraiment fait mon week-end. Ouais, ouais. Je vais voir les perroquets du Herpes Arcancel maintenant. Qui vont me parler. Oui. On lui a coupé la parole comme ils n'ont pas d'argument. Ils sont venus jusqu'au mur. Ils ne peuvent plus maintenant continuer. Ils disent, ouais, ouais. Maintenant, ici, voilà. Nana Akufo Ado lui a coupé la parole. Vous, vous pensez que c'est ça ? Est-ce que vous, vous connaissez qui s'appelle le Général El Moukta ? Sissoko Mbalo ? Est-ce que vous le connaissez ? Le président du Portugal est venu en Guinée-Bissauici. Il a dit que lui, il est président. Il ne va pas se déplacer pour aller jusqu'à l'aéroport pour réceptionner le président du Portugal. C'est sa ministre des Affaires étrangères qui est parti. Réceptionner le président du Portugal. Parce que si tu pars en Europe, c'est comme ça que les présidents européens font. Il a fait ça. Il n'a pas bougé de son palais. Il n'y a pas... Peut-être qu'il y a un petit pays, mais il n'y a pas un petit État. État, État égale État. C'est fini. Donc là, ça, c'est pour dire aux perroquets des RPZ arc-en-ciel qui prennent Alpha Condé de leur petit Dieu ou je ne sais quoi, qu'Alpha Condé n'a absolument rien. Si ce accord entre le Sénégal et la Guinée qu'on a écrit marche, ne m'appelez plus maintenant l'avocat international du président Selouda Lendjalo. Appelez-moi tout simplement. Toi, vraiment, tu es un menteur. Vous pouvez écrire mille fois. Le Sénégalais, est-ce que le Sénégalais, les Sénégalais sont malades pour partager leurs informations avec Alpha Condé ? Vous, vous, c'est ce que vous, vous pensez ? C'est ce que vous, vous pensez ? Non, franchement, le Général, elle m'a dit ce qu'il a fait. Ma journée, je suis, j'ai dit ma journée, ma soirée, je suis hyper, hyper content. Hyper, hyper content. Je suis hyper, hyper content, hyper, hyper content qu'on lui coupe. Mais il a dit tout ce qu'il voulait dire. Parce que moi, personne ne m'a traduit. Je comprends parfaitement le portugais. Tout ce qu'il a dit, c'est comme si on me parlait en français. C'est comme si on me parlait en sous-sous ou en poula. C'est comme si on me parlait, en tout cas, d'une des langues de la Guinée qu'on a créé. J'ai parfaitement compris. Vous savez, ma manière de comprendre, et la manière dont vous, vous comprenez, ce n'est pas la même chose. Surtout pour les personnes qui ne comprennent pas le portugais. Je suis hyper content. Il dit, on doit dire Alpha Condé. La vérité, il n'a pas le droit, et puis il fait ses mains comme ça. Il n'a pas le droit de fermer ses frontières. Il n'y a pas la guerre entre le Sénégal et la Guinée qu'on a créé. Vous pensez que c'est tous les présidents qui osent dire ça devant la presse internationale, devant une foule de presse, une foule de journalistes, devant les présidents, devant les grandes personnalités. Il faut respecter le général Omar Sisoko Mbalo. Alpha Condé doit tout simplement le respecter. Alpha Condé doit tout simplement le respecter. Il doit le respecter. La Guinée-Bissau a enfin un président. C'est ça. Le pays, il a tout le temps coup d'état, coup d'état. Avant, il y avait tout le temps coup d'état, coup d'état. Mais aujourd'hui, le général Omar Sisoko Mbalo a pu stabiliser le pays. Je suis, je viens en Guinée-Bissau. Mais à l'heure, il n'a pas de problème. Les militaires n'arrêtent pas les gens. Les policiers n'arrêtent pas les gens. Les, 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 les... En tout cas, les gens... Il n'y a aucun problème dans ce pays. Le pays est complètement stable. Le pays n'a pas besoin d'aide de la CDAO. Alpha Condé, 10 ans, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour la Guinée ? Si ce n'est pas d'arrêter les Guinéens dans le mensonge, de les tuer. Dans le mensonge, Alpha Condé n'est pas un président. C'est un dictateur, c'est un sanguinaire. C'est un criminel qui est installé là-bas, qui ne fait absolument rien du tout. Rien du tout. Si vous prenez Alpha Condé pour un petit Dieu. Vous prenez Alpha Condé pour un petit Dieu. Si ce qu'on lui... Alpha Condé est une goutte d'eau dans l'océan. Alpha Condé est une goutte d'eau dans l'océan pour si ce qu'on m'a l'eau. Alpha Condé est une goutte d'eau dans l'océan pour si ce qu'on m'a l'eau. Vous vous pensez lui la peur ? C'est ce que vous partagez la vidéo au maximum dans tous les groupes. N'oubliez pas partagez la vidéo au maximum. Vous vous pensez que si ce qu'il a peur d'Alpha Condé, il n'a pas peur d'Alpha Condé. Il n'a pas peur d'Alpha Condé. Il n'a pas peur d'Alpha Condé aujourd'hui, ni de même. Regardez quelle honte ! C'est ce que lui il a eu. En tout cas, il a eu le courage de s'exprimer et le message est passé. C'est ce que vous devez comprendre. Le message est très 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 bien passé. Message en fait I. Vous vous pensez qu'ils vont donner la parole à Alpha Condé ? Bon, je ne sais rien. Il avait la parole, il n'a pas dit ce qu'il avait à dire. Mais lui, son message est bien passé. Aujourd'hui, on parle de ça déjà. Même pas combien d'heures. On parle déjà de ça. Je vous jure. On parle déjà de ça. Son message est passé. C'est tout ce qu'il voulait. Son message est passé. Il m'a dit que ce n'est pas plus important que le monde lui a dit. Il m'a dit qu'il ne peut absolument rien, rien n'est pas parti. Je répète lorsque il m'a dit que ce n'est pas le droit à croire. C'est pas le droit à croire. C'est pas le droit à croire. C'est pas le droit à croire. Je ne peux rien faire comme ça. Je ne sais pas comment j'ai dit. Je ne sais pas comment il m'a dit. Je ne sais pas comment il me dire. Donc quand il y a un problème Voilà Message m'a confié Message m'a confié Pour nous faire l'aide Est-ce que comme vous avez Et nous avons C'est fini C'est fini Son message est passé Son message est passé Son message est passé Qui pour stopper ça Qui pour stopper son message Le général El Moukta Sissoko Le général du peuple africain Vous partez en Côte d'Ivoire Les Ivoiriens adorent tellement Sissoko Mbalo Vous partez en Guinée-Conakry Les Guinéens de Conakry adorent tellement Sissoko Mbalo Vous partez au Sénégal Les Sénégalais adorent tellement En Gambie, en Mauritanie, au Mali En Sierra Leone Et au Libéria, partout, partout C'est parce que tout simplement C'est un homme C'est un homme Si vous pensez qu'Alfa Conde Peut organiser des coups d'État Contre Sissoko Mbalo Je vous jure Vous vous trompez Je vous jure Vous vous trompez Je vous jure Vous vous trompez Même si aujourd'hui Il y a eu des réconciliations Il y a eu la réconciliation Entre Alfa Conde et Makissal Réconciliation entre Alfa Conde et Makissal Je vous jure Makissal Makissal Ne va jamais abandonner Sissoko Makissal restera toujours auprès du général Oumar Sissoko Mbalo Est-ce que je me fais comprendre Si vous prenez votre Alfa Conde Pour un petit dieu Pour le général Oumar Sissoko Mbalo Alfa Conde est une goutte d'eau dans l'océan Alfa Conde n'est rien Alfa Conde n'est rien Il n'est absolument rien C'est un criminel C'est un assassin Le message du président De la république Démocratiquement élu De la république De Guinée-Bissau Son message est passé Son message est passé La CEDEAO est une honte La CEDEAO est une organisation Des mafieux Ces chefs de l'état qui sont là Qui refusent de dire la vérité Qui sont là Qui sont là Pour maintenir les dictateurs Les criminels Les assassins au pouvoir Cette CEDEAO est une honte Général El Mouktar Sissoko Mbalo Ne peut en aucun cas tolérer ça Et c'est ce qu'il a fait Je vous jure Je vous jure Peut-être d'autres vont se sentir Touchés Pour dire Il y a cet accord entre La Guinée-Bissau Et le Sénégal Et la Guinée-Conakry Maintenant voilà On se sent à l'aise On se sent à l'aise Les frontières peuvent Et la frontière est rabie Mais on se sent à l'aise On se sent à l'aise Des autorités sénégalaises Il n'a pas demandé L'avis des autorités Léonaises Ou les autorités Bissau-Guinennes Il a fermé Maintenant c'est lui Qui part Pour chercher des Des partenaires Pour des négociations Pour des négociations Pour négocier Pour que ces frontières Là s'ouvrent Dans un premier temps Maki n'a pas accepté Les autorités Sénégalaises J'ai même oublié Je devais communiquer Ce soir Les autorités sénégalaises On dit qu'ils n'ont Jamais participé A la fermeture De ces frontières Donc celui Qui a fermé Ses frontières Le Sénégal n'a pas Fermé ses frontières Celui qui a fermé Ses frontières Doit tout simplement Les ouvrir Maintenant Alpha Condé Il est parti voir Nana Akufoado Pour une médiation C'est ça Moi Prenez pas Comme blâme Maki Sal Ou comme blâme Nana Akufoado Je vous dis Maki Sal travaille Il fait Il utilise sa tête Il n'est pas comme Le dictateur Alpha Condé Il n'est pas comme Ce criminel Il n'est pas comme Ce criminel Que vous voyez A Konakry Qui se prend Pour un petit dieu Pour lui Il est éternel Qui va bientôt partir Mon frère Si Alpha Condé Ne part pas Aujourd'hui Demain Il va partir Rien n'est éternel Sur terre Donc Cette médiation De Nana Akufoado Pour ne pas que D'autres Se sent Touché Ou autre chose Non Non Les autorités Sénégalaises Ont joué Leur rôle Elles ont joué Leur rôle Elles ont dit Qu'elles n'ont En aucun cas Participé A la fermeture De ces frontières Donc celui Qui a fermé Les frontières Doit les ouvrir Dans un premier temps C'est ce que Les autorités Sénégalaises Ont dit Mais la persistance La persistance De Nana Akufoado Alpha Condé Mettait la pression Sur lui Les autorités Les forces Les autorités Guiléennes Mettait la pression Sur lui Et finalement Il était obligé Et Alpha Condé En personne A présenté Ses excuses Auprès des autorités Sénégalaises Qu'il attaquait Publiquement Vous pensez Que le général Du peuple Va tolérer Ça Il ne va En aucun cas Tolérer Ça Il ne va En aucun cas Tolérer Ça Dites S'il vous plaît Dites Au dictateur Criminel Alpha Condé Que nous Nous sommes Dans un monde Qui n'est pas Des années 60 Des années 1800 Ou 1900 Comme ça Non 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 Tu es président Ton fils Est président Vous êtes tous Présidents Alpha Il n'a pas Fait Pour empêcher Le général Du peuple Pour qu'il soit Président De ce pays Si Soko Est un homme Si je Peut-être Vous vous connaissez Vous qui me regardez Qui sont dans les autres pays Vous vous connaissez pas C'est qui Oumar Si Soko Mbalo Sérieusement Si vous connaissez Le général Oumar Si Soko Mbalo Ici Banditisme Il n'y a pas Banditisme En Guinée La sécurité Est totale Tu peux sortir Les gens restent au dehors Jusqu'à 2h 4h 3h du matin Ces gens là Les Bissau Guineens Les étrangers Qui sont là Peuvent rester Passer Toutes leurs journées Déhors Comme ça Comme aujourd'hui Ce week-end Je vous jure Vous allez les voir Libres Circlement Rentrez dans tous les quartiers A l'air Là Il y a les policiers En tout cas Tout est rentré En ordre Ici Tout est rentré En ordre Tout est rentré En ordre Peut-être la seule personne Qui ne circule pas La nuit C'est moi Mort là Ici Peut-être c'est moi Qui ne circule pas La nuit Oui oui Peut-être c'est moi Mais ici La sécurité Est totale Pour les citoyens C'est pas comme En Guinée Où les bandits Qui tuent les guinéens Banalement Les guinéens Sont tués En Guinée Banalement Le général du peuple A dit Qu'en Guinée Bissau C'est l'organisation Et voilà Je vais vouloir vous quitter Il est bon Excusez-moi Parce qu'il fallait Que je communique sur ça Déjà Il était l'heure De la prière Je suis toujours là Mais en tout cas Je suis Je suis Très très ému Très très ému Très très content De cette sortie De président El Moutar Sisoko Mbalo Hé Son message est passé Son message est passé J'attends J'attends La réaction Des perroqués De l'air Pégé arc-en-ciel Des perroqués De l'air Pégé arc-en-ciel J'attends La réaction Les militants Perroqués De l'air Pégé arc-en-ciel Qui Qui passent Toutes leurs journées Dans les départements En quimandant Qui n'ont même pas De quoi manger Moi si un perroquet De l'air Pégé arc-en-ciel Se compare à moi Je lui dis d'abord Même ton père Je peux payer ton père Je paie ton père Comme les perroqués De l'air Pégé arc-en-ciel Qui se disent Qui sont aux Etats-Unis En Europe Qui sont dans C'est que dans une chambre Rentrés, couchés D'autres sont venus A Conakry Ils disent Ils étaient aux Etats-Unis Ils sont venus A Conakry Ils n'avaient même pas Où dormir Ils n'avaient même pas Où dormir Moi je suis un guerrier De conviction C'est pas le matériel Qui va me changer D'avis Et je vous jure Dans les jours à venir Je vais publier une vidéo Ici sur cette même page Abonnez-vous ici Vous n'allez Jamais Rater mes vidéos La vidéo que je vais publier Ici C'est là Vous allez comprendre C'est qui mort Là ici L'enfant de Kania Je suis une personne De conviction C'est pas le matériel Tu peux me stopper Il y a les négociations En cours Je vais encore récupérer D'autres Et enfin Je dis bien Enfin Au nom de tous Ceux qui me cherchent Je vais partager Je vais publier Cette vidéo Si je ne publie pas Cette vidéo C'est que j'ai trahi L'UFDJ Je sais vous avez de la curiosité Pour voir cette vidéo Mais dans les jours à venir Je vais partager cette vidéo Et je suis un enfant béni C'est là-bas encore Que vous allez comprendre Que je suis un enfant béni C'est pas le matériel Du dictateur Du criminel Alpha Condé Qui peut me stopper